La chance d'être entouré de leaders, leaders à droite, leaders à gauche, c'est des personnes qui sont en train d'influencer bon nombre de personnes sur Paris et même en dehors de Paris, de par leur expérience, leur vécu, leur background. Celui-là, il est président de Move Child, Henri est président de l'étudiant 221. Mais tout à l'heure, on a eu un petit entretien avec Henri, mais cette fois-ci, on va laisser la parole à Baboukar, du coup, président de l'association Move Child, qui va nous donner un tout petit peu ses impressions par rapport à cette journée d'information et d'intégration, une journée initiée par l'étudiant 221. Babs, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Ça va, je suis déjà navré en tout cas d'arriver un petit peu en retard. Toutes mes excuses en imprévue, mais je tenais quand même à être là aujourd'hui. Ayant été étudiant, je trouve normal de venir accompagner mes jeunes frères, ne serait-ce que d'arriver, même si c'est en retard, de leur dire qu'en fait, il faut qu'ils croient en eux. Ce genre d'initiative, c'est une chance d'avoir une association comme celle d'Henri Sard, d'accueillir les étudiants, de leur montrer le chemin, entre guillemets, même si tout n'est pas rose, il faut aussi qu'ils s'efforcent d'eux-mêmes. Mais voilà, c'est une noble cause. Je te remercie vraiment, en tout cas, de l'engagement que tu as vis-à-vis de ça. Ce n'est pas évident. Toi-même qui es étudiant, jusqu'à maintenant, je pense, ce n'est pas évident. Donc, je te souhaite en tout cas plein de courage pour cette noble cause. Président, vous étiez d'abord étudiant avant d'être président. On va parler. Vous allez nous partager un tout petit peu votre expérience. Je crois que ça va servir à cette nouvelle génération, surtout les premiers aux arrivants. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous avez envie de donner à cette nouvelle génération qui pourra leur servir demain ? Alors, moi, déjà, d'adhérer à ce genre de structure, comme l'étudiant 221, vous aurez l'occasion de croiser des personnes comme Babadem, qui pourraient éventuellement vous aider. C'est très difficile. Moi, mon parcours personnel, j'étais venu en France en tant qu'étudiant. J'avais aussi des envies sportives. Sauf que c'était très compliqué. Ici, il faut savoir qu'il faut valider ses années pour pouvoir prétendre en titre de séjour. Donc, il y a beaucoup d'autres paramètres. Il faut un bon entourage. Donc, c'est ce qui m'a, en tout cas, animé, tout ça, toutes mes expériences, parce que j'ai eu une OKTF, voilà, une obligation de quitter le territoire français. Et c'est très fort, ce que je vous dis. Donc, j'étais un footballeur, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, je n'ai pas pu continuer ma carrière sportive. Donc, c'était un peu compliqué. Mais derrière, j'étais venu avec un visa étudiant. Donc, vous voyez le paradoxe. Aujourd'hui, le bac m'a aidé. C'est vrai, certes, mais j'ai eu des difficultés. J'ai été préparé en tant que le commande, tu vois. J'ai repris mes études. J'ai fait pas mal de démarches, mais c'est un temps d'arrêt. Et ça m'a beaucoup empêché, en tout cas, de progresser. Aujourd'hui, j'ai créé l'association Mouftial pour dire aux jeunes, en fait, il faut rêver. Mais aussi, il faut entreprendre. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller dans des bonnes structures, en fait, pour avoir la bonne information. Ça, c'est super important. Il ne faut pas être dispersé dans la vie. Donc, voilà, c'est très encourageant de voir Henri Sarr, avec toute son équipe, faire ce beau travail. Voilà, moi, je suis en tout cas très fier d'être déjà un de ses amis. Et je le soutiens pleinement dans sa muscure. Merci, Président. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, c'est une journée plein de sens, plein de richesses, beaucoup de rencontres. Et puis, c'est un échange aussi d'expérience, d'expertise, de savoir-faire. Et c'est des journées comme ça qu'il faut revaloriser. Et j'ai juste envie de dire des leaders comme Henri ou Babacar. C'est des gens qu'il faut hisser, hisser jusqu'à la limite de nos efforts. Parce que le continent africain, aujourd'hui, on a l'habitude de dire l'avenir, le futur du monde se jouera en Afrique. Et nous regorgeons plein de potentialités en termes de ressources miniers, en termes de ressources naturelles. Tout ça, ça doit nous servir. Mais une fois qu'on a réussi, après acquisition des compétences, du savoir, tout ce que l'on veut, pensons à l'Afrique. L'Afrique compte éventuellement sur ces talents comme Henri et vous. Alors, Bab, tu as un dernier mot à dire ? Je voulais juste te dire, en fait, malgré toutes ces déceptions, j'ai réussi à rebondir. Aujourd'hui, j'ai la nationalité française. Je suis, voilà, sénégalais, mais je suis aussi français. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, que le chemin peut être difficile, mais jamais insurmontable. Merci, merci à Henri, merci à Baboukar. Merci beaucoup.